Gloire à Dieu, en ce dernier jour, tout ce que tu as raté, tu vas le rattraper ce soir. Quel jour glorieux d'avoir le salut du Seigneur. Un grand jour, le jour final de la guérison de Dieu dans ta vie. Je le vois venir pour toi. Aujourd'hui, tu repartiras à la maison avec toutes tes bénédictions. Et même si nous finissons ce soir, les bénédictions vont continuer, continuer pour toujours. Où es-tu là-bas? Père, au nom de Jésus, nous te bénissons, nous rendons grâce à ton nom. Pour tout ce que tu as fait. Ceux que tu as sauvé. Ceux que tu as guéri. Ceux qui ont reçu le miracle. La joie du Seigneur partout. Nous demandons au Seigneur que ce dernier jour, que ta puissance vienne dans chaque vie. La puissance pour le salut. La puissance pour la filiation dans le royaume de Dieu. La puissance pour mener une vie de justice. La puissance pour continuer dans la grâce du Seigneur. La puissance pour la guérison. La puissance pour les miracles. La puissance pour tout changer dans chaque vie. Confime-le dans chaque vie au nom de Jésus. Seigneur, je prie que la fusion de la puissance de Dieu dans chaque vie continue dans chaque vie. Et tous ceux qui ont participé à cette croisade. Ici, au lieu principal. Et partout dans le monde entier. La vie abondante continuera pour chacun. Merci, Seigneur, pour l'exhaustement. Et aujourd'hui, sera un jour glorieux pour recevoir plus et plus de ta part. C'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Comme nous conclions la croisade aujourd'hui. Je veux vous faire comprendre qu'il y a des bénédictions qui vous attendent toujours. Le salut t'attendent. Amen. La nouvelle vie t'attendent. La vie abondante t'attendent. Les miracles t'attendent. La guérison t'attendent. Tu ne rateras pas tes miracles. De quoi est-ce que je parle aujourd'hui? Je parle de l'ABC. De la vie abondante, complète et du renouvellement. Je me rappelle quand j'étais encore élève. Un enseignant sait quelque chose. Quand il regarde mon visage. Et je me demande. Est-ce que ça peut être? Est-ce que je comprends ça? Et il s'approche de moi pour dire William. Ceci est aussi simple que ABC. Et le miracle que tu auras aujourd'hui sera aussi simple que ABC. Reçois le salut sera aussi simple que ABC. La délivrance que tu auras ce soir sera aussi simple que ABC. Quiconque peut prononcer ABC peut recevoir un miracle. Est-ce que tu peux prononcer ABC? Est-ce que tu peux prononcer ABC? Ton miracle est aussi simple que ABC. C'est l'ABC de la vie abondante, complète et du renouvellement. C'est l'ABC de la vie abondante, complète et du renouvellement. C'est l'ABC de la vie abondante, complète et du renouvellement. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, dedans, parce que toutes ces parties ont reçu la bénédiction, ces parties ont reçu le renouvellement de l'Éternel. Alors bénis l'Éternel. Verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Les profits du ciel. Les bénédictions pour toutes les parties de ta vie. Il dit parce que le ciel t'aime. Le ciel a le regard sur toi. Le ciel bénit tout ce qui est en toi. Il dit bénis l'Éternel. Voyez le verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Il est si aimable, miséricordieux, compatissant. Il ne dit pas que ce péché-là est trop. Ce péché est en cours depuis longtemps. Tous les péchés que tu n'as jamais commis. Toutes les iniquités. Bénis l'Éternel, mon âme. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Et c'est le dernier jour de la croisade. Tout ce qui reste du péché sera pardonné de ta vie. Toutes les culpabilités qui restent, il va tout enlever. C'est lui qui guérit, qui guérit toutes tes maladies. Toutes les maladies. Toutes les infimités. Seront ôtées. Et c'est quoi la maladie? C'est quoi la maladie? En anglais, vous pouvez diviser ce mot en deux. Il y a dix et is en anglais. Tout ce qui dérange. Tout ce qui ôte ton aisance et ta paix. Ça, c'est une maladie. Dieu va enlever cela. Verset 4 maintenant. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse. Il y a la destruction terrestre. Il y a la destruction éternelle. Toute forme de destruction sur la terre. Il rachète ta vie. Et la destruction éternelle, la destruction de l'enfer. Le Seigneur va tout enlever de ta vie. C'est lui qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est ce qu'il fait. Et ce soir, la dernière soirée de cette croisade, les bénictions inédites, les bénictions innombrables, ces bénictions te parviendront ce soir. Verset 5 là-bas. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Le saleux. Il y a la satisfaction. Il y a la suffisance. Et ce soir, il va rassasier toutes les bouches qui prieront le Seigneur. Et tous ceux-là qui vont l'invoquer ce soir. Et c'est lui donc qui rassasie toute bouches qui prie. Toute bouches qui présentent donc des pétitions au Seigneur. Toute bouches qui invoquera le Seigneur. C'est lui qui rassasie ta vie. Qui te fait rajeunir comme l'aigle. Et l'ancienne vie est ôtée. La vie ancienne est transformée en une vie heureuse. Parce qu'il rajeunit ta vie comme l'aigle. Le Seigneur le fera pour nous ce soir. Pour toi. Où es-tu? Pour toi. Tu es là pour les bénédictions ce soir. Et tous nos frères, nos invités. Qui sont en ligne ce soir. Ce soir, ce sera un moment de grand miracle. Pour ton âme, ton esprit. Et pour ta vie et ta famille. Il y a trois choses à considérer. Premièrement, A Deux. Le B Et c'est le 3, le C. C'est le 4, le C. Premièrement, Abandonner tous les secrets abominables. Deuxièmement, Croire avec une soumission absolue. Le C, en anglais, Donne en français, Venir pour la provision abondante. Vous aurez donc, Premièrement, Abandonner tous les secrets abominables Avec une repentance transparente. Dieu est saint et juste. Et il veut nous bénir. Mais il veut que nous abandonnions. Il veut que nous rejétions. Il veut que nous éloignions de nous Tous les secrets abominables. Et nous devons venir avec une repentance transparente. Voyons ce premier élément. Abandonner tous les secrets abominables Avec une repentance transparente. En somme 19, 12 Verset 13, 8 second Qui connaît ces égarements? Pardonne-moi ceux qui sont secrets. Parfois, nous ne comprenons pas nos secrets abominables. Je vais à l'église. Je vais à l'église. J'ai été baptisé depuis l'enfance. Je prends la communion. J'aide les autres. J'aide les autres. Une abomination dans notre caractère. Une abomination dans nos habitudes. Une abomination dans notre style de vie. Nous ne comprenions pas nos abominables. C'est pourquoi la Bible dit ici Qui connaît ces égarements? Pardonne-moi ceux qui sont secrets cachés. Verset 14 Préserve aussi ton serviteur Des orgueilleux Des péchés présomptueux Une pensée Qui a les pensées du péché Et qui présume sur l'amour de Dieu Dieu est amour Et peu importe si je crache même sur le visage de son fils unique Dieu est amour Ça c'est un péché présomptueux Dieu est amour Cela ne lui dira rien si je lui désobéis Ça c'est un péché présomptueux Dieu est amour Peu importe si je prends la Bible Je n'aime pas ceci Dieu est amour Alors je peux déchirer cette part de la Bible Ça c'est un péché présomptueux Voyez cet homme Il est un chrétien Il est amour Et il aime tout le monde Peu importe Et ça ne lui dira rien Si je prends sa femme Je la souille Je la souille Il est un chrétien Dieu est amour Voyez cette femme Elle est une croyante Elle est plein d'amour Et ça ne lui dira rien Et ça ne lui dira rien Si je vais vers son mari Et je me souille avec le mari Je commettrai le péché Ça c'est un péché présomptueux Supposé que parce que Dieu est amour Nous le déshonorons Nous lui désobéissons Nous péchons contre lui Délibérément Ça c'est un péché présomptueux Et ce sont les abominations secrètes De plusieurs personnes C'est pourquoi le Samus prière Préserve aussi ton serviteur Des péchés présomptueux Qui ne domine point sur moi Alors je serai intègre Je serai intègre Je serai innocent De grands péchés Ceux qui viendront au Seigneur Le Saint-Esprit Nous fait comprendre et réaliser Que tu as des péchés Des abominations secrètes Et tu viens à travers la repentance Et la repentance Avec laquelle tu viens Est transparente Tu ne caches rien du tout Tu ne vas pas à l'église Tous les dimanches En disant Oh Dieu J'ai fait ce que Je ne devrais pas faire Maintenant Comme tu sais Que tu ne veux pas faire Pourquoi est-ce que Tu n'as pas demandé La grâce de Dieu Pour ne pas le faire Pourquoi tu viens Chaque dimanche En la présence de Dieu Et tu dis à Dieu Ce péché Ces choses Je fais ce que Je ne devrais pas faire Je ne vais pas faire Je ne vais pas faire Ce que je devrais faire Maintenant Si tu sais Que tu ne devrais pas faire Si tu sais Que tu devrais faire Pourquoi est-ce que Tu viens Et tu dis Adieu Chaque dimanche Ça c'est Des abominations secrètes C'est un péché Présomptueux Si la répentance Est transparente Tu demanderas La grâce de Dieu Pour ne plus Continuer dedans En Job 22 Verset 1 Verset 21 Lui second Attache-toi donc A Dieu Et tu auras la paix Attache-toi A Dieu Est-ce que Tu t'attaches A Dieu Il est saint Si tu es Attaché A Dieu Il est un Dieu de justice Si tu es Attaché A Dieu C'est un Dieu Qui est Le péché Si tu es Attaché A Dieu 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 Est en colère Contre le péché Chaque jour Dieu Est en colère Laisse-moi Te poser Une question Si tu viens Toujours Dans la maison D'un homme Chaque fois Que tu viens Il te nourrit Tous les jours Et il prend soin De toi Tous les jours Mais chaque fois Que tu veux partir Tu souilles sa fille Dieu te bénit Il te donne Il te donne à manger Il te donne Du travail Il te donne La santé Il te donne Un bon sommeil Et tu prends Ces créatures Ceux qui doivent Être sains Tu les rends Tu les rends impurs Tu les rends injustes Est-ce que Dieu Ne doit pas être En colère Contre toi Si tu dois Si tu dois t'attacher Verset 22 Verset 22 Reçois de sa bouche L'instruction Et mets dans ton cœur Et mets dans ton cœur Ces paroles Voyez le verset 23 Si tu reviens Au tout puissant Tu étais très éloigné Si tu reviens Au tout puissant Tu étais dans le pays Lointain Comme le fils prodigue La fille prodigue Un homme prodigue Une femme prodigue Tu étais très éloigné Du Seigneur Si tu reviens Au tout puissant Tu seras Rétabli Le Seigneur Va rétablir Ta vie Je dis Le Seigneur Va rétablir Ta vie Les vies Qui sont brisées Les vies Qui sont dispersées Les vies Qui sont détruites Les vies Qui sont Totalement Rabaissées Et qui ne valent Plus rien Cette nuit Le Seigneur Otera Tous les morceaux Brisés Et il va Tout recoller Et rebâtir Ta vie Au nom De Jésus Mais tu dois Revenir Au tout puissant Et dis-tu Éloignera Donc l'iniquité Loin de toi Ça c'est La repentance Sincère Ça c'est La repentance Transparente Ça c'est La repentance Sérieuse Ça c'est La vraie Repentance Pour que tu Reviennes Chaque fois Répéter Les mêmes choses Je fais ce que Je ne veux pas faire Tu connais Le péché Tu sais Là où tu vas Chaque nuit Après avoir Fait tout Dans la journée Tu vas ailleurs Et tu fais La même chose Éloigne Cela de toi Cette chose Que tu caches Secrètement Dans ta vie Mon voisin Ne doit pas Savoir ceci Mes amis Ne doivent pas Savoir ceci Les vrais Chrétiens Que j'ai Comme amis Ne doivent pas Savoir ceci Si tu en rends Tu en fais Un secret Et tu sais Que ce n'est pas Juste Éloigne cela De ta tante De ta vie Qui est La repentance Qui est Une repentance Transparente Maintenant Comme tu abandonnes Ces abominations Secrètes La miséricorde Te parviendra La miséricorde Pour le pardon Te parviendra Une nouvelle vie Te parviendra Je ne peux pas Entendre Ton amène Et le Seigneur T'affranchira De ces secrets Abominables Maintenant Si tu ne te répandes T'es pas Tu craches Au visage De Jésus Christ Et si tu n'arrêtes Pas ça Tu défies L'autorité De Dieu Et si tu n'arrêtais Pas ça Et tu commences Pécher A la présence De Dieu Parce qu'il voit Tout le monde En tout lieu Dans le monde entier Et tu continues A faire ces choses Pécheresses A la présence De Dieu Jusqu'à ta mort Et c'est comme Si tu craches Au visage Du Dieu Tout puissant Et tu le fais Chaque jour A tout moment Et tu continues Jusqu'à ta mort Je ne vais pas Te tromper Tu iras En enfer Il y a le tourment Là-bas Il y a la souffrance Là-bas Pour toujours Et pour l'éternité Et tu n'as personne A condamner Parce que tu as Continué à cracher Sur le visage De Dieu Jusqu'à ton dernier Sauf sur la terre Tu seras perdu Pour l'éternité Mais si tu viens Au Seigneur Et tu demandes Le pardon De Dieu Et tu reçois Le pardon La liberté La nouvelle vie Tu ne vas plus Cracher Sur le visage De Dieu Tu ne défies Plus Dieu Tu n'es plus Désobéissant A Dieu Tu es si reconnaissant Parce qu'il t'a pardonné Tu es si heureux Parce qu'il t'a pardonné Et chaque fois Que tu rends grâce Que tu rends grâce Au Seigneur Quand tu quitteras Ce monde Dieu va Te conduire A la maison Auprès de lui Dieu merci Tu iras au ciel J'irai Au ciel Parce que Je ne continue Plus à voler J'irai Au ciel Je ne vais plus Continuer A blasphémer Dieu J'irai Au ciel Je ne continue Plus à cracher Sur le visage De Dieu J'irai Au ciel Parce que J'ai réalisé Que Christ Est mort Pour moi Parce qu'il est Mort Pour moi Je me suis Répenti Je crois Je ne ferai Plus les choses Qui blathèment Le nom de Dieu Ça c'est la Voix qui conduit Au ciel Premièrement Abandonner Tous les secrets Abominables Avec une repentance Transparente Deuxièmement Le deuxième point Maintenant Croire avec une Soumission Absolue Au rédempteur Digne de confiance Il est notre Rédempteur Il est mort Sur la croix Pour nous Pour ôter Nos culpabilités Et nos péchés Il est notre Rédempteur Il est digne De confiance Nous pouvons lui Faire confiance Nous ne pouvons pas Faire confiance A Santa Parce qu'il est Un menteur Nous ne pouvons pas Faire confiance Au féticheur Parce qu'il est un Suivet du diable Et il est un menteur Nous ne pouvons pas Faire confiance Aux Idolâtres Lui aussi Est un menteur Ils vont te rendre Heureux Il dit qu'ils vont Nous aider Il dit Viens seulement Ce papa Dans le village Il va régler Tous tes problèmes Alors tu vas chez lui Regarde par le salon Déjà Si tu vois le toit Le toit a des trous Si tu regardes L'environnement L'environnement N'est pas décent S'il doit pouvoir T'aider Il doit d'abord S'aider lui-même Viens maintenant Je veux adorer l'idole Chez papa ou maman Il va bénir tes enfants Regarde ses enfants aussi Quel est leur niveau Qu'est-ce qu'ils font Si son idole Peut aider tous tes enfants Tes enfants Qu'il aide d'abord Ses enfants Non Tous ces gens Cela ne sont pas Dignes de confiance Les idolâtres Ne sont pas Dignes de confiance Tu ne peux pas Mettre ta vie Entre leurs mains Mais Jésus le rédempteur Il est mort pour nous Sur la croix C'est lui qui sauve C'est lui qui délivre C'est lui qui pardonne Et quiconque vient Il a toujours Il a toujours Changé Et transformé Leur vie Le rédempteur Digne de confiance Croire avec une soumission Absolue N'est pas ce que nous faisons Aux bons docteurs Qui sont en ville Tu as un défi Et il veut t'opérer Et il y a un hôpital À côté Il dit Enlève tes habits Et porte ceci Non docteur Je ne veux pas faire ça Ah pourquoi tu es venu ici alors Tu dois Te soumettre Totalement À ce docteur Et il veut toucher L'endroit Et il veut couper Quelque chose Là où tu as le mal Docteur Je n'accepte pas Maintenant Comment il va t'opérer Comment pourra-t-il Oter ces choses Dégénérées Qui est en train De détruire ta santé Docteur Tu connais ma position Dans la société Et avec ma position En réalité Je suis plus riche que toi Je suis plus respecté Que toi Et je ne peux pas penser Au fait Que je veux T'abandonner mon corps Pour que tu touches mon corps Non docteur Tu ne peux pas faire ça Mais aide-moi quand même A moins que tu t'abandonnes Complètement Il va même te donner Quelque chose Pour te faire endormi Pour que tu ne saches Même pas ce qui se passe Sans Cette soumission Total Cet abandon Absolue Le docteur Ne peut rien faire Pour toi Nous venons à Christ Il veut opérer Dans nos vies Il veut ôter Le mal Qui est enraciné Notre esprit Il veut opérer Et ôter Cela De notre vie Toutes les mauvaises choses Que nous ne pouvons pas ôter Il est le rédempteur Il est le rédempteur Digne de confiance Et c'est lui Qui peut ôter Toutes choses Tous les péchés Toutes les condamnations Nous devons Nous soumettre Totalement à lui Ce patient Qui s'abandonne Totalement Au docteur Crois En ce docteur Est-ce que tu veux Permettre à un docteur De t'endormir Pour T'opérer Sans croire en lui Cette même confiance Cette même confiance Cette même soumission C'est ce que maintenant Tu donnes à Christ J'abandonne Tout ce qui est en moi Tout ce qui est autour de moi Tout ce qui est sous mon contrôle Je t'abandonne tout Parce que je crois en toi Il va t'opérer Et ôter tes péchés Et ensuite Il te donnera le salut Immédiatement Je crois Dis-le pour toi-même Je crois Crois veut dire C'est que je m'abandonne Complètement A Christ Voyons Acte chapitre 8 Verset 35 Alors Philippe Ouvrant la bouche Et commençant Par ses paroles Lui annonça La bonne nouvelle De Jésus Comment connaître Le docteur Qui va t'aider Quelqu'un t'a parlé De ce docteur Comment connais-tu Christ Qui peut te sauver Et Christ Qui peut te guérir Quelqu'un Un Philippe Doit ouvrir sa bouche Et commençant Par ses paroles Pourra t'annoncer Ce Christ là Et tu entends Parler de Christ Il est le sauveur Dieu l'a envoyé Dans le monde Pour sauver Tous ceux qui croient Car Dieu a tant aimé Le monde Qu'il a donné Son fils unique Afin que Quiconque croit En lui Ne périsse Point Mais La vie éternelle Quand tu entends Parle de ce docteur D'accord Je vais vérifier Ta maladie Veut pratiquement Te tuer Qu'est-ce que Tu vérifies encore Ta maladie Est en train D'atteindre Un point De non retour Mais je continue Quand même à vérifier Tu continueras A vérifier Et à retarder Jusqu'à ce que Ce serait trop tard Tu entends Parler de Christ Le rédempteur Le sauveur Transparent Digne de confiance Il a sauvé Les autres Il a changé La vie des autres Le jour Quand tu entends Parler de Christ C'est en ce moment Là qu'il faut croire Philippe Ouvra la bouche Et commençant Par ce passage Lui annonça La bonne nouvelle De Jésus Voyons le verset Transcis Comme ils continuèrent Le chemin Ils rencontrèrent De l'eau Et l'unique L'unique D Voici de l'eau Qu'est-ce qui empêche Que je sois baptisé Verset 37 Philippe dit Si tu crois De tout ton cœur Si tu crois De tout ton cœur Crois Ce n'est pas Ce n'est pas avec La moitié De ton cœur D'accord Je lève ma main Je viens Jésus Alors dès que J'aurai fini Ici Je retournerai Vers Le sacrificateur Le prêtre Là-bas Et je vais Confesser Et recevoir Le reste Du salut Là-bas Ça ne marche Pas comme ça Tu vas vers Le docteur Et il fait Le travail Tu ne dois pas Aller Vers le féticheur Pour dire Le docteur A fait la moitié Du travail Toi Est-ce que Tu peux Achever Tu peux Faire le reste De tout ton cœur Si tu crois En Christ Ce n'est pas Jésus Et autre chose Jésus Et Saint Pierre Jésus Et Marie Jésus Et le prêtre Non Tu n'as pas Cru de tout ton cœur Quand tu sais Que ton salut Dépend De Christ Et de Christ Seul Quand tu sais Que ton salut Dépend Du sacrifice De Christ Et de Christ Seul Il est Le sauveur Alors Philippe Dis Si tu crois De tout ton cœur Cela Est possible L'unique Répond Dis Je crois Que Jésus Christ Est le Fils De Dieu C'est ce que Le Seigneur Espère Ce soir Tu vas croire En Christ Comme ton sauveur Et c'est comme ça Il guérit Ce soir Tu crois Que Christ Est ton guérisseur C'est comme ça Il délivre Ce soir Tu dois croire Que Christ Est le libérateur Digne de confiance Entièrement Verset 38 Il fit Arrêté le char Philippe Philippe est l'unique Descendit Tous deux Dans l'eau Et Philippe Baptisa L'unique Et il le baptisa Pourquoi est-ce que L'homme A demandé Le baptême Adulte Professionnel Pas un petit bébé Parce qu'il a réalisé Le baptême Que Jésus A commandé C'est pour Celui Qui croit Il dit Celui Qui croira Et sera baptisé Sera sauvé Un enfant Un enfant Après avoir cru Il est baptisé Et il Sera sauvé Le bébé Le bébé Ne peut pas Dis Je crois Il n'a même pas Commencé A parler Ce baptême Là Ne marche Pas Pour la vie Éternelle Allez prêcher Allez prêcher La bonne nouvelle A toute la création Celui qui croira Et sera baptisé Sera sauvé Celui qui ne croira pas Sera condamné Philippe dit Si tu crois De tout ton cœur Alors je peux Te baptiser Et il dit Oui Je crois Tu crois Avec une Soumission Absolue Au rédempteur Digne De confiance Dans le verset 39 Quand ils furent sortis De l'eau L'Esprit du Seigneur Enleva Philippe L'Esprit de Dieu A confirmé Que l'oeuvre Était accomplie Et l'unique Ne le vit plus Tandis que Joyeux Il poursuivait Sa route La joie Du salut Était là Parce que A Il a abandonné Toutes Ses abominations Secrètes Avec une Repentance Transparente Deuxièmement Il a cru Avec une Soumission Absolue Au rédempteur Digne De confiance C'est maintenant La troisième chose Venir Pour la Provision Abondante Et le Renouvellement De Transformation Tu dois Tu dois prendre La décision Je viens Parce que Ce n'est pas Ce n'est pas Quelque chose Que quelqu'un D'autre Peut aller Te représenter Ce n'est pas Quelque chose Qu'un prédicateur Pourra faire Pour toi De ta volonté Personnelle Tu sais que Le sauveur Est là Le rédempteur Est là C'est lui C'est lui Qui change Les vies Et tu dois Venir A lui Tu dois Venir A lui Et comme Tu viens Tu lui Dis Qui tu es Tu lui Dis Ce que Tu veux Premièrement Tu veux Le salut Premièrement La vie Éternelle Premièrement Le pardon C'est après cela Que tu demanderas La guérison Pourquoi Premièrement Avant la deuxième chose Le péché Est plus sérieux Que la maladie Nous sentons La douleur De la maladie Mais ne sentons Pas la douleur Du péché Le péché Est comme La lèpre Quelqu'un Qui a la lèpre Au doigt Il ne sent pas Il ne sent pas Il a la lèpre Sur d'autres Parties De son corps Il ne sent Pas la douleur De la lèpre Jusqu'à ce que Les doigts Soient rangés Par la lèpre Jusqu'à ce que Les autres parties Du corps Sont affectées Par la lèpre Et deviennent Incurables Les problèmes Que ne sentons Pas Sont plus Dangereux Que la maladie Que nous sentons Si quelqu'un Meurt Avec la maladie Il peut toujours Aller au ciel L'asar Et moi Avec la maladie Mais il est allé au ciel Mais si quelqu'un Meurt Dans le péché Pécheur Il n'ira jamais Au ciel Le salut Donc Est la première chose Tu ne vas pas Vouloir mourir Dans tes péchés Si tu meurs Tu veux aller au ciel Si tu règles seulement Le problème De la maladie Et tu ne retraites pas Le problème Du péché L'enfer Pour l'éternité Sera ta demeure Finale Voilà pourquoi Premièrement Tu dois venir Pour le salut Parce qu'après ton salut Tu vis encore Sur la terre Tu as besoin Tu as besoin De la guérison Pour le ciel Et non sur la terre Le ciel Le ciel Mais Lorsque Vous êtes guéri Et vous vivez Sur la terre Pour 30 40 ans Jusqu'à la fin Si vous êtes sauvé Vous allez au ciel Pour l'éternité Le plus important C'est votre salut Le Seigneur dit Viens Venez 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 à moi Vous toutes quatre fatigués Et chargés Je vous donnerai Du repos Dans vos âmes Je vous donnerai Le salut Je vous donnerai La vie éternelle Dès que vous avez Le salut Quand vous gardez Ça dans votre cœur Pour les quelques jours Et les quelques années Qui restent Je veux la guérison J'ai eu le salut J'ai eu la restauration J'ai eu la paix de Dieu J'ai eu le salut du péché Et voilà J'ai eu le salut Pour le reste De ma vie Et ce soir Il t'appelle Ce soir Il t'appelle Ce soir Il t'appelle Venez à moi Vous tous qui êtes fatigués Déchargés Je vous donnerai Du repos Ce soir C'est ta soirée Je vais entendre Ce soir C'est ta soirée Il te donnera Le salut Ce soir Il te donnera Le pardon Ce soir Il te donnera La vie éternelle Ce soir Ce soir Quiconque vient à moi Je ne vais pas le rejeter Comme tu viens ce soir Il va te recevoir Il va te pardonner Il va changer C'est ta vie La vie éternelle La vie éternelle La vie qui dit toujours La provision abondante Le vrai salut Il te donnera ce soir Est-ce que tu es là ? Je le cherche Est-ce que toi tu es là ? Je te cherche Le salut Le salut vient pour toi Et Jésus a payé Tout le prix Il dit Quand tu viendras Et tu crois Je te sauverai La tête baissée Les yeux fermés La tête baissée Les yeux fermés Le salut Dans les mains de Christ Est-ce qu'il est disponible Pour toi ce soir ? Tu veux ce salut Qui va te conduire Toute la vie Qui te gardera Pendant mille ans Et te permet De quitter la terre Pour le ciel La plus grande possession De la terre Oui Seigneur Je veux le salut Tu lèves la main Lève ta main là-bas Le salut La vie éternelle La vie qui dure Pour toujours La vie de Dieu Dans le croyant Oui Seigneur Je crois Je viens pour ce salut Maintenant Si tu lèves ta main Lève-toi Pour indiquer à Dieu Je veux cette vie éternelle Se saluer Je ne veux pas mourir Dans le péché Je ne veux pas aller En enfer Pour toujours Je veux le salut Du Seigneur Tu lèves la main Et tu te lèves Tu dis Oui Seigneur Je crois Parce que je crois Je viens Je viens au sauveur C'est pourquoi Tu te lèves là-bas Je viens A celui qui peut pardonner Mes péchés Je viens au rédempteur Digne de confiance Il va te racheter Voici le moment De venir au Seigneur Comme tu es debout là-bas Fais la première chose Abandonne tes abominations secrètes Tu veux t'attacher Tu veux t'attacher au Seigneur Rejette tes iniquités Détourne-toi de tout mal Et croire Avec une soumission absolue Au rédempteur Digne de confiance De toute ton âme De toute ta foi De toute ta pensée Seigneur je viens Seigneur je viens Il va te pardonner Garde la main levée Je prie pour toi maintenant Garde la main levée Je prie pour toi Père au nom de Jésus Tous ceux-là sont venus Ils ont indiqué Qu'ils veulent le salut Le pardon Et ils veulent la rédemption totale Selon ton amour Selon ta fidélité Pardonne-les Sauve-les Au nom de Jésus Hôte tout leur péché Hôte la destruction éternelle De leur vie Et dans leur La vie éternelle Que l'assurance Leur salue Leur parvient maintenant L'assurance La liberté Par la grâce L'assurance Et la joie Du salut Dans leur vie Maintenant Confime Ce salut Dans chaque coeur Merci Seigneur Au nom de Jésus Nous prions Que le ciel Entende Ton amène Nos conseillers Sont là Ils vont t'aider A nous Prendre les noms Nous allons continuer A vous aider A demeurer A demeurer Dans ce salut Dans cette vie Éternelle Après que ce sera fait Je reviendrai Le moment de la guérison Viendra pour vous Amen Merci Les conseillers Vous allez les aider A remplir La fiche Que vous allez leur donner Écrivez Votre nom En lettre majuscule Mettez votre adresse Le quartier The area Where you live Mettez votre numéro De téléphone Pour down Your phone number Et donnez Les vrais numéros And give The correct numbers Aidez-les A remplir Bien Les fiches Please Counselors Help them To Fill out Well A feeling Well The purpose Ne laissez Personne Que personne Ne vous échappe Please Make sure You don't leave Anybody out Si vous n'avez pas Encore Reçu La fiche Faites Si Quand vous Amène La fiche Those Those Have Given Their Lives To Christ If You Have Not Yet Receive The Form Please Just Signal That By Raising Your Hand So That They Will Give You The Form Si Vous Suivez La Croisade En Ligne Il Y Y Y Y Un Lien Que Vous Verrez Sur Votre Écran Vous Cliquez Sur Ce Lien Et Vous Allez Deboucher Sur Une Page Et Là C'est La Page Que Vous Allez Remplir If You Are Following The Program Online You See At The Bottom Of Your Screen There Is A Link That Is Being Shown So You Just Need To Click On That Link And You Get The Form That You Fill In Please Let Us Hurry Up Spread All Over The Crowd Go At The Back Go In The Class The Long Derriere Au Fond Go In The Language Class At The Back Over There Please Hurry Up The Pastor Viendra Prier Pour Les Malades Faisons Vite The Pastor Will Come Soon To Pray For The Sick Let Us Hurry Up Faisons Rapid Please Hurry Up A Ma Droite Est Ce que Vous A Fini At My Right Hand Sand Have You Finished Supervisors If You Are Done Please Let Me Know A Ma Gauche A L'Extrême Gauche At The Stream Left Alors Allez-y Faites Vite Please Continue But Be Fast Remplissez Bien Les Fiches Ça Va Nous Permettre De Vous Retrouvez Pour Vous Aider You Need To Fill In These Forms Very Well Because It Is Through This Information You Give That We Will Be Able To Be In Touch With You Pour Vous Aider A Croître Dans Le Seigneur Et Deme Dans Le Royaume To Help You Grow In The Lord And Also Abide In The Kingdom Oui Faites Vite Yes Hurry Up SQ Is Fini Have You Finished Remplissez Bien Les Fiches Oui Ceux Qui Sont En Lui Yes For Those Who Are Online Cliquez Sur Le Lien Qui Apparaît Sur Votre Écran Click On The Link That Is On Your Screen Et Remplissez L'affiche You Get The Form That You Will Fill In Faites Vite Faites Vite Please Hurry Up Vite Vite Fait-Moisi At my right hand side Have you finished? If yes, can you just let me know Oui Carrière au fond At the back Fait-Moisi At the far back Let me know please On vous attend On vous attend We are waiting for you At my left hand side Oui, là-bas ils ont fini I think the left They have finished already Au fond, au fond Fait-Moisi At the far back Far back Please let me know Retournez les fiches Au superviseur Give the forms back To the supervisors Ne repartez pas Avec les fiches Ne gardez pas les fiches Remettez-les au superviseur Don't go away With the forms Don't keep the forms Give the forms To the supervisors You can start praying for your healing You can start praying for your healing Praise the Lord Gloire à Dieu Si vous êtes là Je dis Gloire à Dieu Maintenant Si quelqu'un A pu te donner 100 millions De CFA Et il t'a donné Et t'aime Et pour cela Il t'a donné 100 millions De francs CFA Si tu as besoin De 100 francs seulement Est-ce qu'il peut t'en donner Si quelqu'un te donne Le salut Qui va durer Pendant des millions D'années Des centaines De milliers D'années Des milliards D'années Si tu as donné Cela Éternelle La vie éternelle Est-ce qu'il peut te donner La guérison Est-ce qu'il peut ouvrir Tes yeux aveugles Est-ce qu'il peut faire Marcher Faire lever Marcher Les paralytiques Tu crois Et parce que tu crois Il va te guérir Ce soir Il t'a donné La vie éternelle Et il te donnera La guérison Terrestre Je crois Ce soir Qu'il va me guérir Lève ta main Je crois Ce soir Qu'il me donnera La guérison Complète Lève ta main Là-bas Et impose La main Là où tu as Le défi Le problème Il est prêt Maintenant Père Au nom De Jésus Que tu es Grand Seigneur Que tu es Puissant Seigneur Puissant Et il n'y a rien Que tu ne puisses faire Tu as donné Ton fils Unique Qui nous a donné Le salut La vie éternelle Combien A plus forte raison La guérison Dont nous avons Besoin Maintenant La guérison Est venue Pour tout le monde La délivrance Est venue Pour tout le monde Seigneur Tu es le guérisseur Digne de confiance Nous pouvons Comter sur toi Je prie que ta puissance De guérison Parvienne à tout le monde Maintenant Au nom De Jésus En ligne En ligne Avec les individus En ligne Dans les familles En ligne Dans les assemblées Partout Dans le pays En ligne 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 Que ces yeux aveugles Soient ouverts au nom de Jésus L'insanité, la folie Vous êtes délivrés au nom de Jésus Surdité, mutisme Soyez guéris au nom de Jésus Il s'est, soyez guéris au nom de Jésus Ces gemmes de cancer Soyez desséchés maintenant au nom de Jésus Les problèmes respiratoires Vous n'arrivez pas à bien respirer Je proclame la guérison du Seigneur dans votre vie Au nom de Jésus Hémorroïde, soyez guéris au nom de Jésus Tuberculose, tu es guéri au nom de Jésus Veillage sida, tu es guéri au nom de Jésus Stérilité Incapacité à avoir des enfants de toi-même Quelle que soit la cause majeure ou la raison principale Stérilité Tu es ôté de ta vie au nom de Jésus Conception miraculeuse pour toi Enfantement miraculeux Reçois tes enfants miracles au nom de Jésus Toutes les maladies de la peau que tu as sur ton corps Je prie que toutes ces maladies de peau soient desséchées maintenant Et sois guéri au nom de Jésus Le feu qui brûle dans ton corps Sois maintenant guéri au nom de Jésus Arthrite et douleur dans tes jointures Tu es libéré maintenant au nom de Jésus Avaissez Un côté paralysé Lève-toi Et sois totalement guéri au nom de Jésus Paralysé Que la puissance de Dieu Vienne dans votre corps maintenant Levez-vous Soyez guéri Et marchez au nom de Jésus Toute maladie dans ton corps Toute infirmité dans ton corps Toute maladie dans ton corps J'envoie la puissance de Dieu sur toi maintenant Tu es guéri Tu es délivré Le Seigneur t'a franchi Lève-toi Lève-toi Et marche Au nom de Jésus J'ai prié Amen C'est fait Amen Tu es la guérison maintenant Amen Ta délivrance est déjà là Fais ce que tu n'arrivais pas à faire avant Lève-toi Et fais ce que tu n'arrivais pas à faire avant Tu ne voyais pas avant Ouvre tes yeux Tu peux voir maintenant Tu étais dans un fauteuil roulant Lève-toi Tu peux marcher maintenant Je crois Je l'ai reçu Maintenant Fais ce que tu n'arrivais pas à faire avant Ton miracle est confirmé Au nom de Jésus Tu es la guérison